Regarde où t'en es à 40 ans. Huit mots, tombés là, comme une sentence qui résumait l'ensemble de ma vie. Je suis tombée tant de fois. J'ai eu la tête enfoncée dans la boue. J'ai tout perdu. Il m'a fallu apprendre comment me relever, comment trouver le courage de continuer à me battre. La vie n'est pas quelque chose qui nous arrive. Elle est la conséquence de nos choix. Les choix que tu fais découlent directement de qui tu crois être et ceux que tu crois possibles. Tu n'as pas à changer. Trouve le courage de t'aimer toutes les fois où tu te déçois. Nous sommes les seuls responsables de notre vie. Si nous restons sur le bord de la route à attendre que quelqu'un nous propose de monter dans son carrosse ou nous propose de nous réparer, nous perdons notre temps parce que nous seuls avons le pouvoir de nous venir en aide et de définir la bonne direction pour nous. Tout comme tu as pu créer cette vie, tu as le pouvoir de construire autre chose qui te correspond davantage. C'est ta responsabilité. Quand tu connais ta valeur, tu peux commencer à poser tes limites. T'en aller quand on te traite mal parce que tu ne redoutes plus les représailles ou les critiques. Ne te contente pas des niètes laissées par d'autres. Exige le meilleur pour toi. Tu ne vaux pas moins que ça. C'est ok si certaines personnes ne t'aiment pas. Le plus important est que tu t'aimes assez pour oser renoncer à l'amour de ceux qui ne te méritent pas. L'audace et ce courage d'aller de l'avant quand tout le monde te dit de rester sur place et que les obstacles semblent insurmontables. Pardonne-toi pour tes erreurs. Elles prouvent que tu essaies, que tu t'aventures sur des voies inconnues. Je vais être très honnête. Ce qui a changé ma vie, c'est de rompre avec mes schémas du passé. Ce qui me faisait sentir vide, incomplète et insignifiante. Qui me blessait jusque dans ma chair. Choisir l'audace dans mes décisions au quotidien m'a reconnectée à ma puissance, à la joie et à l'amour. Une vie heureuse est le résultat de bons choix. Comment veux-tu poursuivre ta route ? Qui es-tu ? À quoi ressemblerait ta vie si tu osais ? Si seulement tu osais. Décide que tout peut commencer. Prends-toi par la main. Si tu ne le fais pas, qui le fera pour toi ? Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera quand ? Alors, je ne le fais pas. oublier que j'étais à 40 ans. Désormais, c'est celle que je suis devenue qui écrit les chapitres. Sous-titrage ST' 501